Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le potager en permaculture. Dans cette seconde vidéo sur la haie, nous allons parler des 4 cadeaux que la haie va faire à vos légumes. Tout d'abord, elle va leur offrir sa mémoire. Ensuite, une alimentation complémentaire de l'eau et de la pollinisation. Alors, la mémoire, c'est peut-être pas un truc auquel on pense immédiatement quand on pense à une haie. Mais de manière générale, il faut savoir qu'un arbre, ça a de la mémoire. Donc ici, je vais vous montrer un bel exemple où on a vu un arbre qui avait de la mémoire. Donc ici, on a un polonia. Donc c'est un arbre qui pousse très vite et normalement, il est plutôt habitué, en tout cas cette variété-ci, à pousser dans le sud de la France. Donc chez nous, il a froid. On l'avait mis d'abord dans la serre et en un an, il était passé de racine à 4 mètres de haut. Il pousse extrêmement vite. Bon, évidemment, pour la serre, ça commençait à devenir trop grand. Donc au printemps de l'année suivante, c'était à mon avis au mois de mars, il faisait déjà relativement beau. On l'a déplanté de la serre, on est venu le replanter ici en extérieur. Le printemps était en avance, tout se passait bien, il commençait à fleurir, il allait très très bien. Et là, évidemment, une bonne gelée est venue complètement le cuire. Donc il y a la cime, on voit, qui est complètement encore abîmée. Et honnêtement, on pensait qu'il était mort. Mais voilà, contre toute attente, c'est quand même vigoureux. Il a redémarré et il a survécu à ce gel. L'année suivante, c'est-à-dire ce printemps-ci, on voit le printemps qui démarre. Le printemps est beau, il fait assez chaud, il y a beaucoup de lumière, etc. Il ne démarre pas. On se dit, bah voilà. L'année dernière, il a encore donné un barou de donneur, mais en fait, il est mort. Et finalement, il a commencé à ouvrir ses feuilles à la fin mai. Donc vraiment super loin dans la saison. C'est juste qu'il avait appris l'année dernière, si tu démarres trop tôt, tu vas te faire geler. Il avait bien retenu ça. Donc cette année, on attend d'être vraiment sûr qu'il fait bon avant de sortir les feuilles et les fleurs. Et donc là, il nous a vraiment montré qu'il avait de la mémoire. Et ce qui est bien pour les légumes, c'est que cette mémoire, ils sont prêts à les partager. Avec les mycorhizes qu'il y a dans le sol, ils vont partager leur expérience avec les légumes et toute la végétation qui est autour. Et donc l'avantage que les haies et les arbres en général ont, c'est qu'eux, ils sont là sur des longues périodes de temps. C'est aussi pour ça que nous, on essaye de connecter nos haies à des vieux arbres, parce qu'ils disposent d'une grande expérience. Et ils la partagent. Par contre, les légumes, c'est toujours plus ou moins annuel. Donc ils n'ont pas toute cette expérience. Donc pour eux, ça peut être très bénéfique d'avoir ces informations qui arrivent via les mycorhizes pour savoir est-ce que c'est le bon moment pour démarrer, je fais une fructification maintenant, je lance des feuilles ou pas. La haie va vraiment partager sa mémoire avec votre potager. Point suivant, la haie va permettre de donner accès aux légumes à des minéraux beaucoup plus profonds dans le sol. Donc la haie, les arbres, disposent de racines plus puissantes qui vont plonger plus profond dans le sol. À leur extrémité, les mycorhizes, donc les champignons, vont se développer, parce qu'au final, c'est eux qui vont vraiment chercher les minéraux qui sont les plus difficiles à aller chercher dans le sol. Et ils vont les échanger avec l'arbre contre de la sève, donc du sucre. Ils font du troc minéraux contre sucre. Tout ne va pas nécessairement retourner vers l'arbre. Il y a une partie qui peut aussi être échangée avec d'autres types de racines, donc les racines des légumes. De cette manière, grâce aux racines des arbres qui sont plus profondes, nos légumes peuvent, via les mycorhizes, récupérer des aliments auxquels eux-mêmes n'ont pas accès parce qu'ils sont trop profonds. Voilà, ça c'est aussi un avantage de la haie. La manière dont nous construisons les haies en permaculture, c'est toujours en double rang. Donc ici et ici. Donc ça permet d'avoir une certaine épaisseur à la haie. Ça va aussi permettre à la haie de récupérer de l'eau, de l'eau, de l'air. Lorsqu'on est en plein été, il y a des feuilles partout autour, le soleil tape dur. Donc il fait très chaud à l'extérieur de ce petit cocon de protection, parce qu'ici on est toujours à l'ombre. Et donc ça va être un endroit qui va rester toujours plus frais. Les troncs des arbres vont rester plus frais, tout va y être plus frais, le sol va y être plus frais. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au matin, quand il y a la rosée de l'air, donc l'humidité de l'air, en se déplaçant avec le vent, quand elle va rencontrer une zone plus fraîche, elle va condenser, elle va se transformer en gouttelettes et elle va tomber au sol. De cette manière-là, les haies captent l'humidité de l'air et la mettent dans le sol. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous promener dans un endroit où une route traverse un endroit qui est végétalisé des deux côtés, quand vous allez rentrer dedans, vous allez sentir l'ombre, mais vous allez aussi sentir la différence d'humidité. Et donc cette différence d'humidité va pouvoir bénéficier à vos légumes qui sont à côté, puisque cette eau, elle va se répartir dans le sol. Et donc on peut dire d'une certaine manière que la haie va arroser votre potager, dans certains cas. Et c'est dingue, hein ? Et si on est dans la haie, on est bien protégé, c'est nickel, hein ? Je comprends pourquoi les oiseaux viennent construire ici. Petite remarque, la haie par elle-même va attirer des oiseaux, et si on veut les aider encore un peu plus, on leur met des nichoirs. Et dans notre cas, comme on préfère les oiseaux insectivores, parce que c'est eux qui vont avoir l'impact le plus positif pour nos cultures, on va choisir une entrée de trou qui est plus petite, et qui convient mieux aux oiseaux insectivores. C'est le moment nichoir. Donc le quatrième point, la haie va aider à la pollinisation de vos légumes. Donc le haricot, toutes les courges ont besoin d'une pollinisation. Pour bien pousser, ils ont besoin qu'il y ait des pollinisateurs au moment de leur floraison. Et donc nous, lorsqu'on va planter une haie, on va choisir différents types d'arbres qui vont être en fleurs à différents moments de la saison. Pour essayer de s'assurer d'avoir des pollinisateurs tout au long de la saison. Et avoir des pollinisateurs, favoriser les pollinisateurs, c'est vraiment favoriser la biodiversité dans son ensemble. Parce que les pollinisateurs, ce sont des insectes qui sont vraiment à la base de la chaîne alimentaire de beaucoup d'autres animaux. Plus eux vont être nombreux, plus leurs prédateurs vont être nombreux. Donc ici, je pense à des oiseaux, des chauves-souris. Et donc, la biodiversité va vraiment se développer à partir de cette simple base de favoriser les fleurs. Petite note ici, oui, on a aussi des champs de fleurs, on recède des fleurs annuelles, etc. Mais en termes de quantité de fleurs, de pollen qui est disponible pour les insectes, une haie va être beaucoup, beaucoup plus efficace que des fleurs plantées juste au niveau du sol. Et c'est d'ailleurs au final beaucoup moins de travail parce qu'une fois que la haie est partie, elle va offrir des fleurs pendant des années et des années. Et la haie, en général, après des fleurs, il y a des fruits qui vont eux servir d'aliments pour d'autres oiseaux pendant l'hiver. En conclusion, une haie biodiversité va offrir 4 cadeaux à vos légumes, partager sa mémoire, lui offrir des éléments minéraux profonds, de l'eau et de la pollinisation. Merci pour votre attention, à la prochaine !